Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium. Capsule hebdomadaire dédiée au féminin dans la relation traditionnelle. En guidance générale, bien sûr, pour la période du 31 décembre 2018 au 6 janvier 2019. Un jour avant, un jour après, nous restons dans les tendances, comme je vous le dis toujours. Donc je démêle en direct pour vous ce que l'eau de l'âme envoie, comme d'habitude. Pour le féminin dans la relation traditionnelle, je rappelle que c'est bien sûr l'immense majorité des féminins. Les relations sacrées n'étant qu'un pourcentage à la marge des couples. Et pour notre féminin dans la relation traditionnelle, ce que l'eau de l'âme envoie en direct cette semaine, c'est... Ouh ! Bon, est-ce que c'est parce que c'est le début de l'année, mais je vous sens péchu ? Bon, vous m'en ferez des retours, mais je sens de la positivité pour les féminins dans la relation traditionnelle pour cette semaine. Il y a une idée de nouvelles énergies. Besoin que tout roule, besoin que tout avance sereinement. Bon, mais tant mieux. Il y a des besoins de libération. Il y a des prises de conscience. Pas forcément des discussions. Je ne vois pas forcément de discussions, et encore moins de discussions rouleuses, mais il y a un besoin de sentir que vous prenez les choses en main, que vous avancez, ne remplissez tout de même pas le rôle de l'homme dans la relation. Mais il y a un besoin de décisions fermes et définitives qui sont prises en ce début d'année ou en cette fin d'année. Nous clôturons l'année déjà 2018 avant d'entamer l'année 2019. Et je ressens chez vous le besoin de poser les choses. Alors, on parle finance, on parle foyer, on parle déménagement, on parle vacances. Vous avez besoin de faire bouger les choses. Vous avez besoin que ça bouge autour de vous. Vous avez besoin de sentir que vous avez des projets et que les projets peuvent aboutir, aboutissent, que vous prenez les choses en main, que ça avance avec votre autre, que vous êtes sur un nouveau départ. Wouh ! Eh bien, ce n'est pas cette semaine que nos féminins vont chômer, comme l'eau de la meule l'envoie. Tout avance. Je ne vois pas, je vois une déstabilisation. Oui, bien sûr, puisque vous voulez faire avancer les choses, donc ça doit bouger. Donc, évidemment, il y a déstabilisation pour restabiliser autrement. Mais je ne vois pas de déstabilisation négative. Pour celles qui sont dans des nouveaux départs, on solde ce qui ne fonctionnait pas dans la relation, ou on solde une relation, on la solde clairement et ouvertement en prenant en main s'agit et en décidant que cette année 2019 va être une année positive. Bon, tant mieux, c'est bien. Vous êtes positives cette semaine, les féminins. Pour celles qui sont en couple et en couple stable, ce qui est l'immense majorité, voire pour celles qui sont en train d'enclencher une vie commune avec leur masculin dans la relation traditionnelle, cette semaine, c'est une semaine de prise de décision, de prise en main de votre vie, d'avancer clair, nette, précise. Je vois vraiment les féminins. Cette semaine, l'eau-delà m'envoie clairement quelque chose de globalement extrêmement positif. Depuis le début de cette capsule, les messages que l'eau-delà m'envoie sont des messages d'une positivité que j'ai rarement eues en guidance générale. J'ai beau chercher, j'ai beau démêler. Je ne dirais pas que ça va être, bien sûr, tout rose, tout beau. Mais vous prenez fermement des décisions, vous prenez fermement votre vie en main. Il n'y a pas de place pour le doute. Vous sentez qu'en prenant les choses en main, vous tenez droit à un cap, ça doit aboutir. Même si l'issue n'est pas encore clairement dessinée, quel que soit le projet à prendre en considération, et ça semble normal, ça ne vous fait pas hésiter à avancer. Mais écoutez, l'eau-delà me semble tellement clair, le message a été tellement direct. C'était le message que l'eau-delà m'envoyait pour les féminins dans la relation traditionnelle. Mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait, de façon à avoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée. Je vous souhaite une très belle Saint-Sylvestre, les féminins dans la relation traditionnelle. Je vous sens active. Vous bougez. Vous enclenchez des nouveaux départs, vous êtes sur des nouvelles décisions. Nous allons voir ce que l'eau-delà m'envoie pour le masculin dans la relation traditionnelle en complément de cette capsule, donc pour le féminin. Je vous souhaite une belle Saint-Sylvestre à toutes, à tous. Je vous dis à très vite. Féminins dans la relation traditionnelle, je reviens vers vous la semaine prochaine. Je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501